Le réseau rural Champagne-Ardennes a été lancé en avril 2010, mais en amont, il y a eu un travail de préfiguration. Et pendant ce travail de préfiguration, il y a deux sujets qui ont vraiment émergé, dont l'un est l'accueil et le maintien de population. Ce thème a émergé déjà grâce à deux choses. La première, c'est qu'il y a déjà des acteurs en Champagne-Ardennes qui travaillaient sur ce sujet-là. Entre autres, par exemple, un GAL, le GAL du Pays de l'Angre, qui a choisi cette politique comme axe de travail pour leaders. Dès le lancement du réseau rural, on a trouvé un intérêt à s'impliquer dans les travaux du réseau rural national. La première chose, c'est que lors du lancement en avril 2010, nous avons impliqué le collectif Ville-Campagne, qui a fait tout un travail de sensibilisation et pour essayer de partir sur une définition commune pour l'ensemble des acteurs champardonnais. Et on a suivi ce séminaire de lancement par une formation à destination des élus et des techniciens des territoires. Pendant une année, le réseau rural Champagne-Ardennes a travaillé sur la thématique accueil et maintien de population. Et aujourd'hui, grâce à ces restitutions, ça m'apporte de l'eau à Montmoulin, des nouveaux éléments, mais aussi des éléments de compréhension pour les acteurs champardonnais. On a aussi mis en place déjà deux opérations de transfert, dont une qui a déjà eu lieu sur l'économie résidentielle et une autre qui aura lieu en février sur la gestion des emplois et des compétences. C'est des points assez précis. Ça nous permet aussi d'aller un peu plus en profondeur sur le sujet. La question de l'accueil de nouvelles populations, moi je la traite de par ma mission, parce que c'est ma mission entière, pleine et entière, puisque je suis chargé de mission de pôle local d'accueil. Donc sur le pays d'Ouest, on met en place une politique d'accueil. C'est une politique régionale, donc il y a différents pôles locaux d'accueil à l'échelle régionale. On travaille avec les populations en place, donc on est aussi sur le maintien d'activité ou la reprise d'activité, et aussi sur l'accueil de nouvelles populations en lien avec des potentiels, donc des offres que l'on fait valoir, où on accueille des porteurs de projets qui sont eux-mêmes porteurs de projets de territoire. Alors moi ce qui m'a le plus intéressé, c'est la question des nouvelles ressources, avec cette idée à mon avis très importante qui est de porter un nouveau regard sur le territoire pour faire émerger ces nouvelles ressources, qui sous-entend qu'elles sont déjà là, mais elles ne sont pas vues, elles ne sont pas perçues, et que ce regard-là, ce nouveau regard, il peut être aidé par l'accueil de nouvelles populations. Donc c'est ce brassage de populations qui peut faire émerger les potentiels. Donc ça c'est une idée très très intéressante à creuser, je pense. Et puis après la thématique du logement, qui souvent est un peu un sujet qu'on ignore, qu'on ne traite pas pleinement, et qui est certainement l'effet levier majeur par rapport à cette question de l'accueil et de la mobilité des populations. Certains témoignages, oui, moi, m'ont plus particulièrement parlé, notamment ceux qui sont dédiés aux jeunes, par rapport à cet accompagnement qu'on peut réserver aux jeunes, notamment par la découverte de la vidéo, qui est un moyen de se mettre eux-mêmes en images, et en perspectives, et en projets. Donc ça je trouve que c'est très intéressant, puisque la finalité c'est de faire aimer le territoire rural à ces jeunes pour leur donner envie d'y venir ou d'y rester. Donc ça je pense que c'est une expérience qui peut être intéressante à capitaliser, à transférer. Et puis il y a aussi le travail sur tous les logements vacants, qui sont les logements résidences secondaires, sur le travail de sensibilisation par rapport aux propriétaires, qui, à peu près 30% seraient prêts à réfléchir à une location. Donc ça ce sont deux pistes intéressantes en termes d'action. Nous on travaille sur l'attractivité, donc du territoire pour les jeunes actifs, parce que comme beaucoup de territoires, on est un territoire vieillissant. Et en fait là on s'est lancé dans une démarche prospective, donc qui vise à imaginer le territoire en 2030. Et du coup en fonction des scénarios, je pense que la grande problématique ça va être comment est-ce qu'on fait revenir les gens, ou surtout comment est-ce qu'on les fixe sur le pays de Morlaix. Du coup je suis venue chercher un petit peu des billes, des outils, ça fait réfléchir. Les travaux que j'ai trouvés intéressants, c'est d'une façon générale la façon dont ils ont pris cette question-là. Et puis ils apportent quand même des outils aussi, et moi ça résonne, et puis ça me donne d'autres idées. Donc sur l'habitat, le logement, je me dis, bon il y a peut-être quelque chose à faire, même sur l'éco-construction, autoconstruire sa maison par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer des choses comme ça. Donc en fait moi je viens là pour prendre de l'information, mais aussi pour faire des connexions, voir d'autres gens qui ont fait des expériences, après les recontacter, et puis faire réseau finalement, ce qui est un petit peu l'objectif du réseau rural je crois. Donc c'était ma première, mais j'en suis plutôt contente pour le moment.